Ce taureau en bronze et en inox implanté dans le jardin du château de Villevec est sans doute l'une des œuvres les plus déroutantes de l'exposition Novare. On le doit au sculpteur tourangeau Pierre Mater, un travail sur les êtres hybrides qui cohabite plutôt bien avec les silhouettes en métal de l'angevine Anne Morea. Jusqu'à la fin du mois d'août, Novare invite le visiteur à redécouvrir les espaces publics villevecois avec un œil nouveau. A chaque coin de rue, une œuvre, un style différent pour flâner, échanger, apprécier ou rester de marbre. Il n'y a pas de thème, la sélection artistique essaye de proposer des esthétiques les plus variées possibles. Ce sont des artistes que l'on connaît depuis plusieurs années, que l'on suit dans les ateliers, dans les événements régionaux. Généralement, un an avant, on se met d'accord pour venir proposer les œuvres. On les choisit dans l'atelier et donc une scénographie se met en place pour raconter la démarche de tous ces artistes. Et parmi toutes les œuvres visibles en extérieur, cette création des étudiants de l'École des Beaux-Arts d'Angers interroge. Sans explication, difficile de comprendre de quoi ils retournent. Pourtant, cette installation, intitulée Au bout du fil, n'a rien d'inaccessible. Ces cordages bleus au sol forment les périmètres de deux bâtiments. Ici, vous avez l'empreinte du presbytère de Charcée. Et donc, à Charcée-Saint-Ellier, vous avez le périmètre du château de Villevec. Donc, il y a un dialogue qui se met en place entre cette installation et ces deux bâtiments. La 33e édition de Novart se poursuit jusqu'au 23 août à Villevec. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir autrement cette petite commune traversée par le Loire.